bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au jardin potager de sebes donc dans cette vidéo on va voir ensemble ma nouvelle serre à semi qui a été réalisée là c'est bien ces derniers mois donc on peut dire qu'elle a été réalisée j'ai eu beaucoup de beaucoup de chances de pouvoir réaliser cette serre avec allez on va dire 80 90 % de de matières premières donc en recyclage donc on parlera pas du coup de cette serre parce que les matériaux ont beaucoup beaucoup évolué en termes de en termes de tarifs tout ce qui est au saturbois on est sur du 99% de bois recyclé donc toujours sur le même principe sur les réalisations qui sont faites ici en structure bois on est sur du bois de récupération donc exclusivement du conditionnement donc j'en profite pour donner beaucoup plus de précisions parce qu'après dans les commentaires vous êtes nombreux à vous demander mes sources d'approvisionnement donc mes sources d'approvisionnement au niveau de ces bois c'est du conditionnement de palette donc je récupère dans les dans les menuiseries qui pratiquent la pose la fabrication leur emplacement de fenêtres de coulisses à deux choses comme ça donc c'est que du bois de conditionnement en fait de deux menuiseries au niveau des achats uniquement de la visserie au niveau des panneaux on est sur des plaques de polycarbonate là aussi j'ai eu la chance de pouvoir les récupérer donc c'est des vieilles plaques qui ont été qui ont été récupérés donc il a fallu adapter un petit peu les mensurations de la serre par rapport à par rapport à ces plaques voilà ce qu'on peut dire sur un sur l'ensemble de ces petits détails et là ce que je vous propose c'est de visiter cette serre qui est presque abouti il manque deux trois petites deux trois petits aménagements pour pouvoir être au top du top informations supplémentaires cette serre est destinée uniquement aux semis voilà il n'y aura pas de culture tout au long de l'année il y aura uniquement des semis des semis que je pourrais réaliser toute l'année dans cette serre autre information en comparatif donc pour ceux qui connaissent la chaîne j'ai déjà une grande serre tunnel et pour laquelle faire avec laquelle je faisais mes semis tout au long de tout au long de l'année j'avais une problématique en début de saison et à cette période là puisque le température comment ça commence à chuter donc une grosse partie des semis était fait était fait à à l'intérieur ce qui était assez problématique quand on fait beaucoup beaucoup de semis il fallait les sortir les rentrer c'était c'était vraiment problématique donc l'avantage avec cette serre c'est que on arrive à avoir des températures relativement importantes et en termes de déperdition de chaleur on est vraiment on est vraiment au top du top autre information donc cette serre ne sera pas chauffé donc pour le moment j'envisage pas du tout de chauffer de chauffer cette serre j'en éprouve pas le besoin là les semis et les semis d'automne n'ont pas besoin de températures relativement importantes il faut savoir que là on va être je crois qu'on est le premier le premier octobre on arrive à avoir plus de 40 degrés là pendant la journée on descend la nuit entre 18 et 17 degrés donc ce qui est largement largement acceptable pour une période comme comme celle ci voilà pour tout ce qui est tout ce qui est technique au niveau de ses dimensions elle fait trois par trois mais avec le petit retour là on est aux alentours de 6 6 7 mètres carrés j'ai pas calculé exactement ce que j'ai fait en fonction des matériaux de récupération toiture plate avec récupération d'eau donc ça on le verra sur le sur le sur le côté dans le détail de la vidéo et puis voilà donc ce que je vous propose c'est bien on récupère la caméra et puis on voit ensemble en détail cette serre allez c'est parti voilà au niveau de l'esthétique extérieur donc voilà ce que voilà ce que ça donne donc exposition en plein sud on va s'approcher va rentrer dans le potager pour pouvoir plus en détail on va prendre un peu de recul donc comme ça vous aurez une vue d'ensemble de ce que ça donne voilà ce qu'on peut voir du du potager donc au niveau de l'ouvrant ici donc ça va être un ouvrant un petit peu comme une comme une buvette pour pouvoir ventiler et avoir des températures on va dire maîtriser être un petit peu plus à l'aise pour réaliser les semis au niveau de la toiture donc une ouverture de toit une fenêtre de toit qu'on verra de l'intérieur aussi qui a été qui a été réalisé avec une protection contre la pluie puisque encore une fois j'ai adapté des matériaux qui ne sont pas destinés à la réalisation d'une serre c'est la problématique elle était un petit peu là donc il a fallu faire en fonction des éléments de récupération sur le côté donc c'est pas un local et c'est juste une fermeture parce que je trouvais inesthétique de de laisser la cube 2000 litres qui se trouve derrière à vue tout et ça pas très pas très joli donc donc récupération des eaux de pluie par le biais d'une gouttière qui va être installée sur sur le côté pour aller dans ma réserve 2000 litres pour pouvoir regarder un peu d'eau de pluie pour pour les semis donc là donc je voulais dit une grande ouverture qui s'ouvrira à 90 degrés donc là pour le moment elle tient avec un petit bout de bois mais c'est pas très grave voilà en termes d'aménagement on retrouve bac de trempage donc un petit peu comme dans dans l'autre serre avec un plastique de récupération donc c'est une vieille bâche de de camions qui n'a pas été utilisée donc mais c'est des chutes que j'ai pu récupérer pour pouvoir faire mes bacs de trempage parce que vous savez que moi je réalise mes semis par trempage fait l'irrigation de mes semis se fait par trempage donc on retrouve au fond la fameuse la fameuse réserve d'eau pour avoir une eau à température ambiante là quelques petits rangements de tous les godets utilisés sur la partie basse pareil donc réalisation comme un petit établi pour pouvoir stocker différents pots je suis amusé à faire un petit tiroir pour ranger divers un petit accessoire là de ce côté pareil encore du rangement donc là on disait entre 6 7 mètres carrés donc ça suffit largement pour pouvoir réaliser les semis tout au long de l'année donc voilà ce qu'on peut dire là dessus c'est à peu près tout ensuite au niveau de la partie ouest donc là à l'intérieur donc ici le plan de travail pour pouvoir faire tout ce qui est les repiquages et mise en place des graines dans les dans les godets ici on a notre bac de terreau donc pour pouvoir remplir mais les godets donc le même principe que que dans notre serre donc pas d'ouverture de ce côté là ensuite vous voyez là il est 9 heures et on a déjà 20 degrés donc ce qui est plutôt pas mal au niveau de l'aération en toiture donc l'appareil une fenêtre a été a été adapté au niveau du système d'ouverture on est sur un système d'ouverture de fenêtre de caravane donc là en termes de ventilation on est pas mal aussi donc avec le petit abri que j'ai fait sur le dessus ça me permet en fait de pouvoir laisser de ventiler la serre même partant depuis puisque cette fenêtre est recouverte par dessus ce qui permet de ventiler en tout temps le fait d'avoir mis aussi ce système de 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 maintien d'ouverture permet aussi par les les fortes et on va rester ouvert et de créer nos retenues voilà pour ce qu'il y ait des aménagements donc au niveau de la structure mais il a fallu un petit peu un petit peu broder avec les éléments et les dimensions de des bois des bois récupérés comme on peut le voir ici on était détermine rien à l'avancé puisque c'est les les dimensions des bois qui qui nous guident tout au long de la réalisation donc ça prend un petit peu plus de temps mais c'est super super économique prix de revient de cette serre défiant toute toute concurrence la plus grosse partie du travail elle a été au niveau des plaques de polycarbonate puisque des cd plaques de polycarbonate qui ont été qui ont été mal stockés donc elles sont pas dans un état concours mais je trouve que le résultat est plutôt plutôt acceptable il a fallu beaucoup plus de temps pour préparer ses plaques pour réaliser le projet entier de la serre puisque ces plaques livrées sont recouverts d'un film plastique et il a fallu des heures et des heures pour pouvoir décoller ce plastique d'ailleurs par un droit sur sur certaines plaques il a été impossible de le décoller donc c'était des plaques qui étaient destinés à la déchetterie donc voilà moi ça a bien fait mon affaire en termes de technicité rien de compliqué un coupe droite coupe d'onglet dans les angles assemblage par par visserie rien d'extraordinaire voilà au niveau de la structure donc là deux portes aussi sur la partie avant pouvoir rentrer et sortir avec les avec les gros plateaux voilà c'est à peu près tout pour la présentation de cette serre donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires à me demander ce que ce que vous avez besoin en informations je ne manquerai pas de vous répondre on va se retourner vers la l'ancienne serre à l'ancienne serre la serre qui sera destinée uniquement maintenant aux cultures qui fera office aussi de pépinière donc ça cette serre vous la connaissez vous l'avez suffisamment vu sur 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 la chaîne donc il ya encore pas mal de cultures encore quelques quelques tomates on a aussi quelques poivrons qui peine à grossir donc je pense pas qu'ils puissent mûrir mûrir rougir on va dire donc là encore quelques concombres là encore aussi quelques tomates tomates cerises encore pas mal donc voilà pour les nouveaux arrivant sur la chaîne donc c'était dans cet endroit ici que je réalisais mes semis donc là je pense que ça pour le moment ça va rester peut-être destiné comme je disais faire un petit peu de pépinière donc là en termes de température on est aux alentours de 18 degrés presque 19 voilà ce qu'on peut dire sur sur cette serre donc là on a l'ancien l'ancien bac de de repliquage voilà pour le petit comparatif avec la nouvelle serre donc on va prendre un peu de recul pour voir aussi de loin ce que ça peut donner donc c'est pas c'est pas une esthétique mais ça reste super super efficace donc pour moi j'ai pas encore réalisé pardon de deux semis mais je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo je pense qu'il va arriver qui va arriver arriver bientôt donc je pense que je je prendrai la caméra pour organiser mais mes semis mes semis d'automne puisque je démarre toujours mes semis d'automne moi au mois de au mois d'octobre donc tout ce qui est fait un petit pois les tues je prochaine vidéo dans les prochaines vidéos on détaillera voilà ce qu'on peut dire là dessus donc voilà j'espère que cette petite vidéo sur la présentation de ma nouvelle serre à semis vous aura plu j'en profite aussi pour vous vous donner quelques informations sur sur la chaîne donc sur le jardin potager de sable sur le déroulement de des vidéos sur sur les mois qui vont arriver donc je pense qu'il y aura un petit peu plus de vidéos que que par que par le passé je pense et j'espère donc là je vous promets rien mais mais je pense que je vais faire un gros effort au niveau des vidéos puisque les plus grosses modifications au niveau du potager ont été réalisés il m'a fallu aussi finir quelques aménagements aux abords de de mon habitation on inclura aussi une partie dans les vidéos sur les bassins de jardin puisque c'est une aussi de mes grandes passions donc là ici pas moins de trois bassins sont réalisés dans ce jardin avec aussi différents types de façon de les gérer plusieurs manières de les gérer donc l'appareil donc on verra en détail le dernier bassin réalisé à réaliser comme ça je vous donnerai tous les éléments on suivra aussi l'évolution de ce bassin vous montrer concrètement que c'est pas une corvée et qu'il n'y a pas beaucoup de contraintes à aménager et avoir un bassin autour de sa maison de son habitation ou de son potager voilà donc c'est un lieu de lieu d'accueil pour la biodiversité qui est important pour moi et pour le développement de ce projet voilà donc on verra ensemble tout au long mois par mois ce qui se passe au niveau du potager et aussi au niveau donc des bassins et des aménagements aussi réalisés tout au long de l'année on verra aussi alors dans les prochaines vidéos donc je sais pas encore dans quel ordre on va procéder on va essayer de suivre au rythme des rythmes des saisons et surtout au rythme à laquelle je pratique le potager donc préparation du sol paillage ou travail du sol ou non donc on verra tout ça tout le long de tout le long de l'année donc n'hésitez pas à vous abonner activer la petite cloche là pour pouvoir suivre tous ces éléments donc que j'ai plus qu'à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la prochaine bye bye